... Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Justice et démocratie, votre tribune débat pour une meilleure compréhension des mutations qui s'opèrent au niveau de la République de Guinée. Dossier du jour, aujourd'hui, le 28 septembre, la Guinée s'achemine vers l'un des plus grands procès de son histoire, celui effectivement du lundi 28 septembre 2009, pendant la transition du capitaine Moussa Dadis Kamara. Au stade justement de ce même nom, plus de 150 Guinéens avaient perdu la vie, des femmes violées, des corps disparus. La Guinée se réveillait sous les auspices d'un questionnement de son histoire. Aujourd'hui, 13 ans après, le colonel Mamadi Doumbouya vient d'enjoindre le ministre de la Justice d'ouvrir ce procès à la satisfaction de la Guinée, mais aussi de l'international, parce que la Guinée est au devant de la scène. Le tout nouveau ministre de la Justice a fait le pari de gagner ce défi de la justice guinéenne. Comment et pourquoi ? C'est la question que nous allons poser dans cette émission Justice et Démocratie avec à la clé trois invités de taille. Le premier, M. Alphonse Charles White, le tout nouveau ministre de la Justice. M. le ministre, bienvenue dans cette émission Justice et Démocratie. Merci M. Gibril. Merci à vos milliers d'auditeurs. Merci bien. Donc, M. Amidou Bari, il est le président de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale. Il est dans l'émission Justice et Démocratie. M. Bari, bienvenue. Merci M. Diallo. Et M. Bousseriou Diallo, il est le porte-parole des victimes du massacre, justement, du 28 septembre. M. Diallo, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, donc, M. le ministre de la Justice, Gardesso, vous avez choisi, justement, pour votre première sortie face à la presse, l'émission Justice et Démocratie. Nous sommes particulièrement honorés. Et dans un premier temps, il y a que le principe, n'est-ce pas, de la justice comme boussole prônée par le colonel Mamadi Doumbouya se dessine fondamentalement avec à la clé ce dossier, n'est-ce pas, de massacre du 28 septembre 58 ? Est-ce un acquis ou bien un défi, M. le ministre, qu'on a posé devant vous ? Est-ce qu'un défi ? Est-ce qu'un pari ? Je me dis que chaque événement vient mesurer la capacité de tout homme à aller vers les actions pour mieux mener ses actions. Nous prenons ses instructions de M. le président de la République comme étant un défi lancé au ministère de la Justice. Vous savez, quand vous prenez les événements en tant que tels, ces événements, nous connaissons tous, tout ce qui a conduit à cela dans sa genèse. Peut-être que la porte-parole des victimes aura deux ou trois mots à dire dessus, y compris M. Amid Bari que je salue de passage. Il faut signaler qu'il a été mon professeur de droit, c'est le lieu de le reconnaître. Il fait beaucoup de choses dans le cadre de la défense des droits humains dans notre pays. Mais il vous souviendra qu'à la suite des événements du 28 septembre, la justice avait pris bras le corps l'orientation procédurale de ces événements en mettant d'abord, bien entendu, un pôle de juges d'instruction qui avait la charge d'instruire ce dossier. Ce pôle de juges d'instruction a pris une ordonnance de renvoi depuis le 29 décembre 2017, renvoyant 13 personnes devant le tribunal criminel pour des faits entre autres de viol, de viol, de violences sexuelles et autres violences, torture, séquestration, etc. Mais vous savez, techniquement, lorsqu'il y a une décision de renvoi devant le tribunal, qu'il soit d'ailleurs correctionnel ou criminel, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun autre élément d'appréciation qui peut justifier le retard de l'organisation d'un tel procès. Mais la particularité qu'il faille quand même rélevé tout de suite, c'est que l'ordonnance qui a été rendue par le pôle de juges d'instruction a connu quand même quelques voies de recours parce que lorsqu'on rend une ordonnance renvoyant bien entendu les inculpés pour ça suffisante, les parties constituées ont la possibilité toujours de dire qu'elles ne sont pas d'accord, soit sur la qualification des faits, soit par rapport à la disculpation de tel ou de tel. Une dernière décision a été rendue pour renvoyer des personnes devant le tribunal criminel. Mais depuis cette période, je ne parle de deux, je ne parle pas des événements en tant que tels, depuis la clôture de l'information judicieuse, en 2017, plus précisément le 29 décembre 2017, la question que tous les Guénéens se sont posés est celle de savoir pourquoi après la clôture de cette procédure, les victimes continuent encore à attendre un tel procès. La réponse, elle est aussi simple. Vous savez, nous sommes quand même partis du statut de Rome. A Guinée, on ne faut pas occulter. Il y a eu la mise en place... Le statut de Rome, je précise, c'est sur la Cour pénale internationale. Bien entendu, sur la Cour pénale internationale. La Guinée a des obligations en tant qu'État membre de tout mettre en œuvre dans le cadre interne pour lutter contre les infractions qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, à défaut de quoi ils ont l'obligation de coopérer pour la transmission des personnes responsables devant cette Cour, si toutefois il est avéré qu'elle n'a pas la capacité humaine, matérielle, technique pour organiser le procès. Aujourd'hui, moi je ne suis pas surpris de la décision de monsieur le président de la transition. Mon tout premier conseil des ministres, le point sur lequel il est rapidement revenu pour fixer le cap et replanter le décor, ce sont les instructions fermes, sans embâche et sans ambiguïté, données à mon département à travers ma personne pour organiser ce procès. Depuis cette annonce, hier j'étais avec... D'accord, on reviendra sur le niveau des préparatifs, mais je voudrais dans un premier temps savoir pourquoi monsieur le ministre de la Justice, vous étiez procureur général après la Cour d'appel de Conakry et par rapport, n'est-ce pas, au crime, que ce soit de sang ou en tout cas, vous êtes interpellé, vous êtes réquis, parfois même d'office, surtout quand il s'agit de la violation des droits de l'homme. Et on vous a d'ailleurs vu, n'est-ce pas, sur le terrain. Pourquoi avez-vous attendu que le président de la République vous enjoigne fondamentalement pour que vous mettiez la machine judiciaire en bral ? Si je dis vous, je parle de la justice dans son ensemble. Aujourd'hui, la responsabilité première de l'institution judiciaire repose désormais sur ma tête. Je n'accuserai personne du retard et autre. J'assume l'actif et le passif de ce département. Vous avez posé une question qui mérite une réponse rationnelle claire et précise. La particularité du dossier du 28 septembre, c'est quoi au fait ? C'est qu'au départ, on a mis en place une commission d'enquête internationale qui a clairement posé ses conclusions. Nationale d'abord, il y a eu une commission d'enquête internationale. Nationale et internationale après, il faut le dire, qui ont travaillé déjà de manière mixte sur ces différentes questions. Mais lorsque vous regardez les conclusions, vit l'atrocité des faits qui touchent la dignité de l'homme, des femmes violées, des personnes séquestrées, des corps enlevés. Ce traumatisme existe encore. Pour organiser un tel procès, on avait mis en place un plan d'opérationnalisation. Ce plan d'opérationnalisation était basé principalement sur trois phases. Avant le procès, pendant le procès et après le procès. Avant le procès, oui, le retard, il faut que je vous explique. Avant le procès, il y avait des préalables quand même à faire. Il fallait trouver un site qui devrait abriter ça. Parce qu'il y avait, il y a. Non. Il y avait dans le plan d'opérationnalisation, la question d'identification du site qui devrait abriter. Vous savez, quand on dit un plan, c'est une conception de la chose dont le déroulé va se suivre avec des objectifs et des finalités bien précises. D'accord. Donc, dans ce plan, la question était posée où ce procès devrait se tenir. Ça devrait se tenir par qui et comment ? Cette question, à notre arrivée déjà, on n'avait pas, vous avez vu, le site qui devrait abriter, les travaux n'étaient même pas achevés. Le plan de formation des magistrats avait commencé, mais ce n'était pas encore achevé. Le fonds d'indemnisation des victimes, ça n'existait pas. Est-ce qu'il fallait tout de suite engager un procès qui ne soit pas bien préparé dans la satisfaction ? Parce que la finalité de ce procès, c'est que toutes les parties, aujourd'hui, puissent trouver leur compte. Donc, on ne pouvait pas de facto, parce que ça quand même demande un certain engagement budgétaire par rapport au cours du procès. Donc, si aujourd'hui, nous avons cet engagement de M. le Président de la Transition, nous pouvons dire que c'est un atout qui nous permet, à ce temps précis, d'engager désormais le processus vers l'organisation. M. le ministre, je vous comprends, mais pour moi, tous les éléments que vous avez invoqués ici ne sont pas justificatifs du fait que le procès ne s'est pas tenu. Lorsqu'on est un État, on se donne les moyens de la mise en œuvre, justement, de ces politiques, que ce soit en matière de justice, économique, technique ou... Donc, pour moi, fondamentalement, cette question n'est pas justificative. Mais en attendant... Non, mais attention, je veux quand même... Non, mais question de moyens, M. le ministre, la Guinée a donné l'exemplarité à martyrs d'organisations de procès. Nous avons connu le procès des gangs, nous avons vu le procès des mutins, nous avons vu l'affaire Alpha Condé, le procès des narcos, l'attaque au domicile. Tous ces procès se sont tenus, M. le ministre, ici, en Guinée, avec des avocats à cet effet. Quelle que soit la nature, justement, des infractions ou alors des crimes dont vous faites État, je dis, on pouvait se donner les moyens, n'est-ce pas, depuis 13 ans, on pouvait se donner les moyens, n'est-ce pas, de tenir ce procès. Bon, je voudrais peut-être, vite avant de donner la parole à d'autres invités, c'est le lieu de saluer la volonté politique de M. le président de la transition. Vous savez, quand je dis que j'assume l'actif et le passif du département, et ça, je le réitère encore, je ne veux pas remettre ici sur le plateau la défaillance des différents régimes passés par rapport à la responsabilité de l'État à organiser ce procès. Permettez-moi, si aujourd'hui vous dites que rien ne justifiait, à l'époque, le retard de la tenue de ce procès, je vous en concède. Mais laissez-moi vous dire que c'est dans le cadre de la rectification de l'État que le CRD a pris le pouvoir. Non, on est d'accord, justement. Maintenant, si aujourd'hui, M. Gabriel, s'il vous plaît, si au temps de l'ex-président Alpha Condé, l'on n'avait pas pensé à organiser ce procès, ne serait-ce que pour la responsabilité de l'État. Mais cette responsabilité du fait de ne pas construire à temps l'infrastructure qu'il faille quand même pour le procès, et toutes les mesures d'accompagnement qu'il faut, je me dis quelque part, c'est une défaillance notoire de l'État. Bien. Si aujourd'hui, le président de la transition prend la responsabilité de dire les erreurs qui ont été commises dans le passé, je ne peux pas dire que je suis dans la réfondation de l'État et que je tolère un crime aussi odieux, crapuleux, qui soit des crimes de sang. Ce qui veut dire aujourd'hui que c'est une rectification de cette défaillance étatique qu'il faut quand même reconnaître et qu'il faut quand même féliciter ce pouvoir de transition qui a osé un pari que d'autres n'ont pas fait, qui était des pouvoirs démocratiques qui devraient être vertueux et respectueux des droits humains, mais ils n'ont jamais lévé le doigt pour dire qu'il faut que les gens répondent de leurs responsabilités. Bien. Donc, merci, M. le ministre, pour ces précisions. Nous sommes d'accord avec vous qu'il va falloir accompagner la Guinée, n'est-ce pas, dans l'organisation de ce procès parce que, justement, la Guinée est vue du dehors à travers ce procès, surtout quand on parle des droits de l'homme. Et je vais vous interpeller sur la question tout à l'heure parce qu'effectivement, depuis 13 ans, fondamentalement, que ce procès tarde, il y a quand même que des personnes ont été arrêtées et qui encore, n'est-ce pas, sont en prison, certaines en violation, n'est-ce pas, de tous les principes éthiques, n'est-ce pas, et du code pénal et du code de procédure pénale. Parce que la détention préventive, aujourd'hui, il y en a qui l'ont épuisée depuis très longtemps, sans que le procès n'ait eu lieu. Et je vais vous revenir sur vous, mais en attendant, je vais interpeller M. M. Amidou Bari, qui est justement le président de la coalition pour la Cour pénale internationale. M. Bari, est-ce que vous pouvez d'abord nous situer ? Quelles sont les personnes qui ont été inculpées dans ce dossier ? Parce que le ministre a parlé de 13 personnes et l'opinion a besoin, aujourd'hui, n'est-ce pas, d'en savoir ou bien de se rémémorer. Je vous remercie, M. Diallo. Je remercie aussi M. le ministre. M. le président, d'abord. M. Le ministre. Pour sa reconnaissance. M. Le ministre. Ah, d'accord. M. Le ministre. A ma modeste personne. M. Le ministre. Ah, d'accord, d'accord, allez-y. M. Le ministre. Et... M. Le ministre. C'est une qualité des grandes personnes, hein. M. Le ministre. Oui. M. Le ministre. Il y a eu quand même au moins 15 personnes qui ont été inculpées. Vous pouvez nous les citer ? Oui, je viens. Mais, il y en a qui sont décédés. Je crois que Mahmoud Bato, le camarade, il est décédé. Il y en a qui ont eu un non-lieu comme l'ex-gouverneur de la ville de Conakry. Mathurin Bangoura. Mathurin Bangoura. Il y a aussi Bienvenue Lama. Mais, s'il faut citer Lama, c'est qui ? C'est un accusé. Bienvenue Lama. Je ne sais pas où il est dans l'administration. C'est un militaire quand même. Il y a en tête, d'abord, comme maintenant, l'instruction est terminée. On peut dire les noms. Il y a le capitaine Moussa Dadis Kamara. Il y a Toumba Diakite. Il y a Moussa Tchébouro Kamara. Il y a Abdurahman Diaby. Il y a Général, ou je ne sais pas si c'est Colonel Claude Pivy. Il y a une dizaine de personnes. On ne peut pas citer tous les noms. D'accord. Mais il y a quand même une liste que nous, nous détenons. Ce n'est pas le nom de ces personnes-là. Ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est d'ouvrir le procès. Et nous, quand même, nous avons salué l'instruction donnée par le chef de l'État. Quand une femme vous dit qu'elle va faire la cuisine, il faut laisser la femme faire la cuisine. Donc, on salue. Et c'est la première fois, tout le temps du professeur Alpha Kondé, il n'a jamais fait cas de cette affaire. D'ailleurs, lorsqu'il était à Casa, je ne sais pas où, il parlait de Casa, où il était là-bas. Il dit, nous, on l'embête l'affaire du 28 septembre. Donc, s'il y a une... Oui, mais l'instruction est terminée quand même en son temps. Vous me laissez... C'est en 2017 que l'instruction a été clôtée. Bon, là, je reviens. Oui, d'accord. En termes de procédure, parce qu'il faut dire droit, l'ordonnance qui a été rendue en 2017, qui a réqualifié les faits, parce que le rapport des Nations Unies, bien fourni, assimile les événements du 28 septembre comme étant des crimes contre l'humanité. Naturellement. Lorsque l'ordonnance a été rendue, M. Bienvenu-Lama a eu un non-lieu. Le gouverneur de la ville de Konakry, au moment des faits, ou je ne sais même pas quand est-ce qu'il était gouverneur, il a obtenu un autre lieu. Nous, nous avons estimé de faire un appel. Tout le jury sait quand il y a l'appel, l'appel suspend. Donc, on ne pouvait pas ouvrir le procès en 2017. Et la Chambre de contrôle de l'instruction s'est prononcée qu'en 2018. a confirmé l'ordonnance de renvoi. Oui, mais votre appel se portait sur quoi ? Qu'est-ce que vous contestiez ? Je vous dis, M. Dibril, nos positions n'ont pas varié. Nous, nous tenons jusqu'à la fin de l'arrêt de la Cour suprême que ce sont des crimes contre l'humanité. Donc, notre position, c'est cela. Donc, la disqualification a donné lieu désormais à quelle infraction ? Non, c'est des crimes ordinaires comme l'a cité, M. le ministre, de viol, d'assassinat, etc. Donc, ils sont passibles devant les tribunaux. Si vous allez souffrir de m'écouter. D'accord, allez-y. Vous savez, devant la juridiction du jugement, on reprend rien de solution. Donc, la première question qui sera posée devant le tribunal criminel de Dixine, nous, avocats des victimes, c'est-à-dire, nous allons même faire des conclusions, voire des mémoires déposées devant cette juridiction. Dix ans, ce sont des crimes contre l'humanité. Pour revenir sur le retard, lorsque l'arrêt a été rendu par la Chambre, bien, qu'est-ce que ça a réalisé ? L'arrêt a confirmé l'aurence. D'accord. Donc, on n'était pas satisfait. Et quand vous n'êtes pas satisfait, c'est d'exercer les voies de recours. On a introduit un recours en cassation devant la Cour suprême. La Chambre, Bernard, c'est prononcé que le 25 juin 2019, c'est pour vous dire procéduralement, juridiquement, techniquement, en matière de droit, on ne pouvait pas ouvrir le procès. Mais à partir du 25 juin 2019, on pouvait ouvrir le procès. Pourquoi ? Les voies de recours sont épuisées. Quand vous arrivez à la Cour suprême, la Cour suprême rend une décision ou un arrêt définitif. Quel est l'arrêt ? Justement, quel est le contenu ? Le contenu ? La Cour suprême a pris la même position, premier juge et le juge de la Cour d'appel. Donc, c'est des crimes ordinaires. Ce sont des crimes ordinaires. Mais ça ne pose pas de problème. L'essentiel, vous savez, les crimes qui rèvent la Cour pénale internationale, ce sont les mêmes crimes-là. C'est les termes qui diffèrent. Non, attention, au niveau de... S'il vous plaît. Non, 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 non. Au niveau de la Cour pénale internationale, s'il vous plaît, laissez-moi. C'est les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide. S'il vous plaît, laissez-moi le bout de mes idées. Allez-y. Quand vous parlez, vous savez quelle est la différence entre les crimes ordinaires et les crimes qui rèvent la Cour ? La seule différence, c'est la manière de commettre et les personnes qui ont commis. Sinon, c'est des viols, ce sont des assassinats, c'est des meurtres, etc. Donc, je vous informe et informe le public la distinction entre les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, il n'y a que quatre, nous allons en revenir, c'est la manière de les commettre et les personnes qui l'ont commis. C'est la seule différence. Et les tribunaux, justement, qui sont censés les avoir parce que les crimes ordinaires ne sont pas passibles devant la Cour pénale internationale. si je comprends. pas du tout. ont connu quand même des tribulations. Il y a eu beaucoup de désespoir et de gâchis fondamentalement, d'espoir sur fond de désespoir. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes réconforté par, n'est-ce pas, la prise en main du dossier par le CNRD avec à la clé son président, le président de la transition qui a enjoint, justement, le ministre de la justice de mettre l'accent de mettre l'accent sur ce dossier ténébreux et macabre ? Oui, merci beaucoup, monsieur Diallo. Permettez-moi d'abord de saluer son excellence, monsieur le ministre Alphonse Chalright, pour lequel, personnellement, j'ai beaucoup d'admiration et j'ai beaucoup de respect pour son engagement, son travail qu'il faisait d'abord dans l'ombre quand il était au tribunal de Dixine et aussi par rapport à des actes symboliques qu'il a posés pendant son court passage au niveau du parquet de la cour d'appel de Conakry parce que de mémoire des activistes que nous sommes parce que je le rappelle à la base d'abord je suis activiste c'est la première fois que je vois un magistrat jeune en tout cas aller ou prendre des risques que beaucoup n'ont pas pris dans ce pays parce que aller jusqu'à demander qu'un ancien président soit entendu je pense que c'est vraiment une première dans notre pays donc ça je lui suis reconnaissant et je l'encourage aujourd'hui qu'il occupe une fonction aussi importante comme celle du ministre de la justice alors pour revenir à votre question monsieur Dibril l'attente a été très longue pour les victimes 13 ans c'est pas 13 jours c'est pas 13 mois lorsque la cour pénale internationale est venue en Guinée en 2009 pour la première fois madame Fatou Ben Souda était procureure adjointe alors nous à l'époque qui étions très novices des questions juridiques on pensait que c'était du ticotac cette affaire allait être réglée parce que les victimes étaient encore alliées dans les hôpitaux il était très difficile dans ce contexte que vous connaissez que nous connaissions tous à l'époque de pouvoir même parler en public donc ça a été très difficile même pour les victimes d'aller se prêter aux questions de ce pôle de juge et moi j'ai été moniteur j'ai été la personne qui a accompagné qui a accompagné les 430 victimes qui ont été entendues par le pôle de juge et Dieu seul sait je peux le témoigner le courage et aussi le risque que ces trois magistrats ont pris parce que j'ai participé à des actes d'inculpation où les personnes mises en cause étaient vraiment très nerveuses et occupées encore de hautes fonctions c'était vraiment risqué mais ils ont fait ce travail ils ont osé vraiment inculper des officiers de l'armée guinéenne comme le colonel Pivi le colonel Moussa Tchekborou et tant d'autres Bienvenue Lama tout à l'heure je rappelle qu'il était celui-là qui gérait le camp d'instruction de Kalea et comme vous le savez dans le rapport de la commission internationale d'enquête il y avait des informations qui disaient que des personnes civiles avaient participé à la commission de ces crimes et ces personnes étaient parties de Foré Caria pour venir participer à ces commissions donc lui en tant que commandant de ce camp sa responsabilité hiérarchique avait été engagée donc aujourd'hui le fait qu'on ait pour la première fois également entendu un président de ce pays demander à son ministre de faire tout pour que le procès s'ouvre pour nous c'est un acte salutaire et nous saluons vraiment cet engagement parce que de par le passé rapidement de par le passé le président Al-Fakonde n'avait pas pris cette position c'était son ministre de la justice monsieur Chexako qui faisait souvent des annonces et à chaque fois qu'une mission de la cour pénale à travers le bureau du procureur arrivait en Guinée on faisait des annonces et aujourd'hui il est important qu'on sorte de ces annonces parce que de la même manière on est en train de perdre des accusés qui meurent on a perdu aussi des victimes une bonne vision je voulais vous interpeller par rapport à cette question vous avez fait un inventaire peut-être très serré de la situation de ces victimes comment vivent ces victimes aujourd'hui est-ce que vous avez un regard sur leur quotidien et comment est-ce qu'ils se présentent est-ce que vous pouvez nous faire la peinture de cette situation douloureuse de la vie que mènent ces gens d'abord il faut rappeler que les événements du 28 septembre ont créé un traumatisme collectif dans notre pays aussi un traumatisme individuel donc beaucoup de victimes je ne parle pas des leaders politiques qui eux quand même sont à l'abri des besoins je prends un cellule d'Alain un Cydia ou Feu Jean-Marie Doré c'est quand même des personnalités qui avaient les moyens de pouvoir s'offrir vraiment au quotidien par contre imaginez-vous par exemple le cas des disparus nous avons enregistré 82 cas de disparus jusqu'à maintenant qui nous sont à date l'instruction n'a pas permis honnêtement de retrouver une seule force commune donc nous allons partir dans ce procès aussi avec des pincettes au coeur mais comme l'a dit Mette on ne peut pas aussi refuser cette main tendue du gouvernement sinon il y a beaucoup de questions en suspens qui n'ont pas été réglées par l'instruction c'est vrai que c'est compliqué parce que le contexte était difficile le risque était là les magistrats n'avaient pas tous les moyens il a fallu beaucoup de plaidoyer pour que l'état même mette à la disposition de ces trois juges les moyens pour faire ce travail et j'avoue que si à l'époque peut-être M. Alphonse Chalouret était là ça aurait rapidement bougé parce qu'on a fait quand même 7 ans 8 ans pour vraiment c'est l'impression que M. Chalouret nous a beaucoup convaincu non sérieusement il faut le dire il faut le dire parce que je ne parle pas aussi pour parler simplement ou bien pour le flatter mais je dis peut-être pas certainement mais s'il était là avec le courage qu'il a la fougue peut-être que ça aurait vraiment bougé rapidement donc les victimes sont aujourd'hui dans la précarité totale et au niveau de la coalition il n'y a pas eu de répondant au niveau de l'état il n'y a pas eu il n'y a pas eu un fond il n'y a pas eu de compassion il n'y a pas eu de soutien on a plaidé Jean-Marie a reçu 2 milliards vivants c'est l'eau d'Alain 2 milliards vivants Sidi a touré 2 milliards vivants mais à date aucune autre victime pourtant pour nous c'est pas du tout même au niveau des associations ou alors il n'y a pas le GDH l'IFIDH c'est un projet financé par l'Union Européenne mais qui est purement judiciaire c'est de payer les forfaits pour les avocats pour aller accompagner les victimes devant le pôle de juge les assister pendant les auditions mais c'est pas de donc monsieur le ministre voilà vous venez de suivre un pan n'est-ce pas du grand dossier qui vous attend et comment comptez-vous vous y prendre bon d'abord rapidement je voudrais revenir par rapport à ce qu'a dit mon professeur maître Amide que je respecte beaucoup bien vous savez dans un débat moi en tant que ministre de la justice j'ai traduit la position du gouvernement bien sûr sur une question précise je comprends lorsqu'un avocat parle en termes de procédure peut-être je pourrais dire deux mots quand le porte-parole des victimes constitué en partie civile parle je comprends leurs préoccupations et leurs attentes par rapport au point de la procédure vous savez chez nous mettre le c'est l'opinion maîtrise mieux cette question que moi dans notre pays il y a un principe fondamental sacro-saint en matière pénale d'ailleurs en d'autres matières c'est le principe de double degré de juridiction lorsque les juges saisissent des faits la qualification pénale n'est pas une qualification tangible l'officier de police judiciaire qui enquête sur une question a sa lecture des faits dire j'estime que l'attouchement peut être assimilé au viol c'est sa lecture des faits on vient devant le procureur il a sa lecture des faits lorsqu'il décide de demander qu'on ouvre une information judiciaire lorsque le juge d'instruction est saisi après l'instruction du dossier il a la possibilité de réqualifier les faits de sa saisie c'est du droit aujourd'hui je me dis que l'air n'est plus à la question de qualification avant procès je ne veux pas qu'on fasse le procès avant procès il faut que cela soit clair seule chose que peut-être je peux demander c'est pourquoi d'ailleurs j'ai prévu dans un bref délai un plan de formation et de mise à niveau des magistrats qui doit prendre le dossier pourquoi j'ai demandé au centre de formation judiciaire de me proposer sans délai un plan de formation et de mise à niveau des magistrats par rapport à quel point lorsque vous prenez ce plan de formation des magistrats c'est pour répondre à la préoccupation de maître Amidou qui dit nous estimons et jusqu'à présent il reste sous leur faim par rapport à la qualification réelle des faits parce que cette qualification détermine la compétence des directions nationales mais aussi sous le plan national du fait que nous sommes membres du statutaire qui a créé la compétence internationale vous savez comme il a dit la révision de notre code de procédure pénale de 2016 de 1998 par le nouveau de 2016 s'inscrivait par rapport à quoi ? la Guinée signe toujours des conventions internationales mais la question qu'on pose c'est convention ne sont jamais internalisées donc on s'est dit lorsque la Guinée prend des engagements sur le plan international pour dire que je suis respectueux des questions de droit de l'homme pour prouver cela il faut internaliser c'est à dire mettre ça dans l'arsenal juridique interne aujourd'hui c'est chose faite tout ce que la convention sur la création de la cour pénale internationale a prévu la Guinée a rempli aujourd'hui sa part de contrat le code pénal a mis en exergue toutes les infractions qui peuvent rélever désormais la connaissance de la cour pénale internationale dans notre pays je voudrais s'il vous plaît quand vous prenez l'article 28 vous savez quand il y a des questions de procédure vous permettrez d'éclairer l'opinion c'est à dire si nous avions accepté de venir sur ce plateau M. Gibril je vous le disais en off malgré mon calendrier très chargé je viens pour clarifier la position du gouvernement par rapport à la volonté du monsieur le président de la transition aller vers ce procès mais il y a de ces questions techniques lorsqu'elles sont posées je vous prie et je vous exhorte de nous permettre de clarifier cette clarification est nécessaire pour les victimes qui nous écoutent qui ont déjà mal c'est sur cette question que je voulais vous interpeller M. le ministre dans leur psychologie c'est pourquoi je ne parle pas avec plaisir quand je parle du dossier du 28 c'est un dossier qui a hanté plus d'un Guinée c'est un dossier qui continue à hanté la victime par rapport à ce que vous venez de dire M. le ministre il y a quand même que l'opinion s'interroge au regard même des confessions que les magistrats même ont eu à faire devant le président de la transition comme quoi il était sur influence pendant le régime Alpha Condé est-ce que comment je ne sais pas comment est-ce que vous allez apporter la réponse à cette préoccupation procédurale qui fait qu'on est parvenu à soustraire le crime contre l'humanité n'est-ce pas pour traduire ça en crime ordinaire par rapport à l'ampleur des massacres justement n'est-ce pas du 28 septembre on a dit plus de 150 morts on a dit des corps disparus qui lui parlent de 82 il y a eu des femmes qui ont été violées et qu'au niveau de toute la procédure avec même le double degré de juridiction qu'on ait n'est-ce pas à valiser le fait que ce sont des crimes ordinaires est-ce que ce n'était pas une façon de soustraire ce dossier n'est-ce pas de l'emprise de la Cour pénale internationale bon écoutez vous savez même si il faut quand même faire une précision tout de suite il peut y avoir d'abord la question c'est non je suis formel là dessus et je vous dis pourquoi il peut y avoir des infractions qui relèvent la compétence de la Cour pénale internationale mais a priori il revient à la juridiction nationale de s'occuper de cette question il n'est pas dit s'il y a des crimes contre l'humanité qui relèvent ou tel ou tel ou tel qui relèvent la compétence de la Cour pénale internationale le premier travail à l'inter c'est au niveau des états membres permettez s'il vous plaît permettez s'il vous plaît lorsque vous me dites j'en ai bien je parlais tout de suite de l'article 28 du statut de rôle pourquoi capitaine Harris a été inculpé je n'ai pas une réponse à ça c'est la relève du pouvoir discrétionnaire du magistrat qui a apprécié l'effet pourquoi tel a été disculpé pourquoi on n'a pas dit exclusivement ça relève la compétence de la Cour pénale internationale nous désayissons en pavère de cette Cour c'est une question d'appréciation aujourd'hui aujourd'hui lorsqu'en France un juge d'instruction dit en France que la question des faits saisis de sa saisine relève de la compétence de tel et de tel les voies de recours aidant double degré par principe existant si les partis partent jusqu'au niveau de la plus grande juridiction qui est la Cour suprême qui ne juge pas des personnes qui est une juridiction de droit lorsque cette Cour suprême se prononce en dernier ressort pour moi on ne critique pas on ne lance pas discrédit autour de ça le fondamental on va se comprendre vous savez je ne voudrais pas qu'on pense que le travail des magistrats qui est félicité par le porte-parole des victimes puisse être pris comme cela mais qui est contrédit justement par l'avocat justement des mêmes victimes attention pourquoi monsieur le ministre pourquoi ils ont interjeté appel pourquoi ils ont interjeté appel c'est parce que ils n'étaient pas d'accord sur le fait qu'on est disqualifié n'est-ce pas le dossier non laissez-moi attendez 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 monsieur Lamine vous êtes monsieur Gibril s'il vous plaît vous êtes sur une pente dont je ne vous permettrai pas de glisser non elle n'est même pas glissante je ne voudrais pas que vous interprétiez ce que l'avocat dit et ce qu'il est monsieur le ministre c'est un dossier si l'avocat dit qu'il n'est pas d'accord sur le fait qu'on est disqualifié c'est-à-dire le crime contre l'humanité en crime simple je pense que c'est sur ça c'est sur ça qu'ils ont interjeté mais c'est leur droit bien maintenant c'est pour cette raison que je vous ai dit est-ce que ça n'était pas sciemment fait je vais te venir laissez-moi vous poser la question oui allez-y parce qu'à partir du moment où la disqualification a lieu ça veut dire que la cour pénale internationale la cour pénale n'est plus passible n'est plus la juridiction compétente à connaître n'est-ce pas de ces crimes ordinaires alors que s'il s'agissait de crimes contre l'humanité si les juridictions nationales montraient leurs limites la cour pénale internationale pouvait se saisir mais aujourd'hui ce n'est pas le cas M. Gibril une fois de plus oui il revient à chaque état de réprimer les infractions mais il se trouve que le deuxième n'a pas connu justement non mais s'il vous plaît vous avez salué le président de la République tout à l'heure non s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît M. Gibril nous sommes à la troisième année M. Gibril s'il vous plaît maître vient de donner d'amble information oui sur le pourquoi ils ne sont pas d'accord jusqu'à maintenant attendez non s'il vous plaît M. Gibril non s'il vous plaît si vous me permettez je vais donner la parole d'accord allez-y les faits se sont commis en Guinée ça relève de la compétence des juridictions de mener des enquêtes ne serait-ce qu'au niveau de la Cour pénale internationale qu'il ouvre la brèche c'est tout à fait normal l'on ne peut pas au nom de la souveraineté au nom de l'obligation de l'état de ne pas confier aux magistrats les faits aussi graves que les faits de crime mais si ces magistrats qui hontent pour serment de n'être conformes qu'à l'autorité de la loi il faut qu'on soit quand même respectueux de ce que la procédure voudrait dise à la lecture des faits nous estimons que nous pouvons réqualifier des faits initialement prévus de ça et ça c'est du droit mais justement les victimes peuvent dire écoutez c'est vrai nous respectons ce que vous avez dit mais nous estimons que nous qu'il faille quand même revoir ce que vous avez dit devant la juridiction supérieure c'est du beau c'est de la procédure si au niveau du second degré il est établi au delà de tout tout raisonnable que ceux que les juges du premier degré ont rendu comme ordonnance reflètent la procédure tant des faits que de droit arrivent à confirmer cela ils sont encore en droit de dire au niveau de ce second degré nous estimons que nous ne sommes pas satisfaits on va interroger la juridiction de droit qui est la cour suprême si la cour suprême dit qu'elle a plus haute juridiction qui ne juge pas des personnes qui apprécient la légalité de la procédure en termes du respect de la loi arrive à soutenir que attention les juges du premier degré du second degré la qualification qu'ils ont retenue par rapport au fait sont des qualifications qui relèvent de la compétence des tribunaux nationaux je me dis que cette décision ne doit ni faire de commentaire je suis formel là dessus mais la préoccupation aujourd'hui de ces victimes et de l'avocat ils le savent il y a une possibilité toujours dans les débats comme ils ont dit ils déposeront des conclusions qu'on laisse la juridiction du jugement apprécier aussi est-ce que la qualification qui a été retenue en dernier récent peut toujours bel et bien tenir pour l'examen de cette parole on ne fasse pas quand même le procès avant le procès mais c'est tellement joli je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt parce que ce que vous avez dit c'est de la procédure mais il se trouve effectivement que ce sont les mêmes magistrats qui sont venus devant le président de la république pour dire nous n'agissions pas non ce n'est écoutez monsieur le ministre c'est un fait qui s'est passé à la télévision nationale et devant tout le monde j'en viens à partir de ce moment monsieur Gibril s'il vous plaît monsieur Gibril je sais que ça nous non monsieur Gibril entre ce que les magistrats ont duit au lendemain de la prise du pouvoir par le CNRD ce qui est aujourd'hui le dynamisme qui est là je ne voudrais pas qu'on fasse un raisonnement par analogie monsieur le ministre pour qu'on est en train de refonder l'état pour qu'on a pour qu'on a pour qu'on a pour qu'on trouve des réponses adéquates à des situations à des réformes militaires que nous sommes en train de faire mais c'est justement il n'y a pas de contradiction entre nous nous sommes dans la même dynamique hier aujourd'hui et demain pourquoi aujourd'hui justement il y a cette transition c'est parce qu'il y a eu des couacs dans le passé qu'on veut repenser c'est parce que justement les gens ont dit hier nous n'avions pas toutes les libertés nous n'avions pas tous les leviers possibles pour agir et c'est pour cette raison que le président de la transition a dit maintenant on vous donne la possibilité d'agir sans pression sans avoir peur justement d'être licencié d'être muté en violation des principes moi pour moi la souveraineté dont vous avez fait état la souveraineté pour moi d'un état c'est sa capacité n'est-ce pas de respecter ses engagements que ce soit sur le plan national ou international monsieur maître Barry monsieur Djibril d'abord il faut que je vous donne le motif des recours jusqu'à la cour suprême il y avait deux motifs le premier motif c'est le non-lieu concernant bienvenue la marque qui a géré le cas de Kalea et monsieur Mathien Bangura et la réqualification des faits c'est un droit absolu ça ce sont les motifs mais nous nous avons estimé la réqualification portait sur quoi je veux que ceux qui nous suivent comprennent ils ne sont pas tous très bien très bien vous n'étiez pas d'accord sur quoi nous nous sommes partis les juges les trois juges que je remercie qui ont été très courageux ils sont partis sur la base des crimes contre l'humanité du rapport des Nations Unies très bien parce que le réquisitoire que monsieur le procureur général du 8 février 2010 a visé le rapport international d'enquête et a visé le rapport national donc pendant toute la procédure on était dans le cas des crimes contre l'humanité un deuxièmement l'affaire là elle est un examen préliminaire au niveau de la cour pénale internationale du bureau du procureur il y a environ 19 missions qui ont été effectuées en Guinée concernant ce dossier je vais vous dire quelque chose du 23 au 25 juin 2022 cette année il y a eu un séminaire international à Dakar la coalition a été invitée vous savez qui a ouvert ce séminaire c'est le président Macky Sall et le ministère de la justice était valablement représenté par son chef de cabinet par le procureur de Zérecoré et la Sidi Kamara et par notre juriste Mohamed Kamara des affaires étrangères nous étions tous à Dakar pourquoi ? pour un séminaire international sur la complémentarité des crimes contre l'humanité et je vous dis quelque chose la Guinée a été félicitée parce que la Guinée sert d'exemple de complémentarité pour les crimes internationaux en Afrique de l'Ouest j'étais là-bas j'ai même fait faire un c'est mes chargés j'ai extrêmement chargé je connais les copies des enfants à l'université j'ai sans les quelques copies donc je ferai un rapport que je vais d'abord déposer au niveau de la coalition et déposer au ministère de la justice d'accord non je vais terminer je vais vous laisser mais c'est mais c'est non le laissez-moi c'est important suffisamment non non ok merci vous aurez suffisamment de temps monsieur le ministre justement vous venez de suivre la réaction de votre ancien professeur ensuite maître Barry je ne sais pas que si vous avez quand même en deux mots en deux mots justement une réaction ou bien une complémentarité par rapport à ce pourquoi ils avaient interjeté vous savez aujourd'hui puisque vous avez en charge le dossier vous savez il faut quand même tout de suite répréciser une chose dans l'intervention de maître Amidou c'est dans l'ordre classique des choses lorsque la cour pénale internationale dans les rapports d'enquête internationale un élément de leur compétence est indiqué c'est tout à fait qu'il y a quand même une ouverture d'enquête préliminaire à leur niveau c'est naturel justement c'est pour dire que si ça relèverait de notre compétence pour ne pas que les indices disparaissent ça c'est c'est du classique ça bien donc amis téléspectateurs comme vous le constatez nous sommes pris par le temps et effectivement on ne pourra pas faire une émission avec monsieur le ministre la justice on va devoir justement nous reprendre la semaine prochaine pour parler justement de même sujet l'émission vous a été proposée par Abdoulaye Gibril Gallo comme le dirait l'autre à défaut de croire en Dieu croyons la justice et vous y trouverez Dieu amis téléspectateurs je pense qu'on va se retrouver demain à partir de 13h30 pour la rediffusion de cette émission qui vous a été proposée Sous-titrage Société Radio-Canada